bonjour aujourd'hui nous allons être vraiment très très rapide donc je vous dire d'être vraiment très attentif donc aujourd'hui nous allons voir comment insérer une image dans un bloc ou sur une page web que nous avons mis au point donc je vais vous montrer comment mettre en forme une image en avant plan d'une page ou comment insérer une image pour représenter une page ou comment insérer une image simplement dans un bloc donc pour cela nous allons nous rendre sur notre site web et vous aussi bref donc pour cela vous voyez là c'est à quoi ressemble notre site web la fois précédente nous avons créé une page qui suis donc pour cela on va nous rendre sur notre page qui suis on va aller dans tous les pages qui suis donc là nous avons notre image nous avons la notre blog je vous l'a dit que nous avons créé la fois dernière avec une vidéo du youtube et des images en avant plan donc pour cela donc pour cela vous voyez bon pour se faire on va rajouter une image là ici oui maintenant je vais vous montrer comment insérer une image simplement dans un texte ou encore sur une page on va aller petit à petit donc lorsque vous cliquez là vous allez aller sur cette barre là images en ligne vous allez pouvoir importer une image en ligne ou encore vous allez pouvoir importer une image en ligne pour oui c'est là soit vous cliquez là comment ça paraît même oui c'est là soit vous cliquez là comment ça apparaît même oui vous allez cliquer là c'est plus là vous allez tout parcourir et là vous allez voir quelque part images donc vous allez introduit une image là vous allez téléverser une image vous avez donc le choix soit téléverser plusieurs images pour l'utiliser une seule fois dans votre bibliothèque ou vous pouvez encore importer une image une à une à chaque fois que vous avez besoin d'une image vous irez la chercher sur votre écran soit vous pouvez décider d'importer toutes vos images une seule fois donc là nous allons téléverser toutes les images nous allons la téléverser nous allons d'abord oui nous allons aller dans la médiathèque téléverser un fichier là nous allons sélectionner tous les fichiers que nous aurons besoin pour ne plus avoir à faire des allers-retours donc on va sélectionner ces trois fichiers là et puis on va sélectionner juste celle-ci et puis on va laisser on va vous voyez que notre image a été bel et bien téléverser importé oui ici on met notre site à jour on va sur notre page qui suis vous allez voir que nous avons bel et bien notre image qui est représentée là notre image est bel et bien là et vous voyez comment insérer une image c'est vraiment très très facile maintenant je vais vous montrer comment insérer une image en avant plan c'est à dire insérer une image à la tête de votre blog ou de votre page donc pour cela vous allez venir là c'est toujours le même processus juste que à ce niveau lorsque vous cliquez là pour que ça apparait là oui à ce niveau là vous allez descendre sur tout parcourir là aller sur il y a quel niveau là on va rechercher la image oui nous avons la image image mise en avant plan là on va cliquer dessus donc à ce niveau on va sélectionner notre fichier on va sélectionner ce fichier là il voit que c'est cette image qui représente notre page bien sûr donc quand on va voir notre image notre image on va savoir que ça c'est telle page donc si on la met en ligne et que vous venez sur votre site web et que vous actualisez vous voyez là cette image qui est en première tête de votre publication vous voyez là bel et bien comment c'est fini en première tête de publication et vous voyez aussi que à ce niveau vous pouvez déplacer votre image vous pouvez décider de le mettre à gauche ou de le mettre à droite vous pouvez aussi décider de vous pouvez aussi décider de remplacer cette image c'est à dire vous pouvez décider de redimensionner oui de modifier l'image ça prend un peu du temps donc en fait vous voyez comment vous pouvez faire pour améliorer les conditions de de vos images donc en fait donc lorsque c'est là vous pouvez le mettre soit à gauche soit à droite soit au milieu ça dépend de vous donc je vous montre juste comment insérer une image c'est ce que nous sommes en train de faire donc je veux aussi vous montrer comment mettre une image à l'entête d'un bloc c'est à dire pour placer votre image devant votre publication pas comme celle ci juste pour vous montrer juste pour vous dire lorsque un internet voit votre image il connaît directement votre page il connaît que c'est telle page lorsqu'il voit la page c'est normalement qu'il doit voir telle image donc pour cela vous allez voir là à côté bon oui vous allez voir là à côté c'était ça image mise en avant c'était ça donc vous avez vu comment insérer une image je vous ai montré comment insérer une image en arrière plan comment insérer une image en tête d'avant sur un bloc maintenant je vais vous montrer comment insérer une galerie dans une page c'est tout à fait simple que vous pourrez aussi arriver là à ce niveau à quel niveau là à ce niveau là vous allez voir en bas galerie vous pouvez ajouter une galerie de vue une galerie d'images que lorsqu'on voit une image on doit voir une galerie à côté puisque nous avons là cette image on va introduire une galerie qui suit cette image là donc pour cela on va arriver dans la bibliothèque on va sélectionner peut-être deux ou trois images là et puis on va insérer dans la galerie donc vous voyez ici nous avons une image et là nous avons là la galerie donc les amis c'était ça que je devais vous montrer aujourd'hui comment insérer une image sur une page comment positionner des images dans nos blogs ou comment mettre une image en avant plan sur notre site ou comment représenter une page web par une image je crois que c'était tout pour aujourd'hui alors je vous souhaite bonne journée je vous souhaite je vous souhaite